C'est pas un hasard si on oppose toujours la maman, la putain, donc ça c'est très classique. C'est très classique, mais en général on va jamais au-delà de ça. Exact. Voilà. Tout à fait. Alors j'ai envie de comprendre ce qu'il y a au-delà de cette simple affirmation, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on les oppose ? Si on les oppose, c'est qu'il y a sûrement des points communs ou des raisons. Ouais, mais à mon avis, ce qui les oppose, ce qui est intéressant dans cette opposition, c'est que si on les oppose, c'est qu'on ne veut pas qu'une mère soit une putain. Le problème de la mère, c'est le problème de son désir. Ce qu'on ne supporte pas chez la mère, c'est qu'elle ait du désir et que parfois elle n'ait pas été très claire avec son désir. Son désir envers son enfant. Parce que le désir, le problème du désir, le propre désir, c'est que c'est sexué. Quoi qu'on en veuille. Et l'œdipe, c'est partagé. Dire que seulement l'enfant est oedipien, c'est une erreur. La mère aussi, elle a un complexe d'œdipe par rapport à son enfant. Parce que dans le désir, il y a du sexe, il y a quelque chose de sexuel. Mais c'est plus compliqué que ça. Mais disons qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est une bonne question que vous posez, ce qui est intéressant, à mon avis, ce qui fascine chez une putain, c'est le fait qu'elle s'offre au désir de l'autre. Autrement dit, qu'elle suscite le désir et qu'elle assume, elle assume puisque c'est son métier, elle assume de susciter le désir chez l'autre. Et ce qui est angoissant et ce qui va provoquer le désir, ça va le provoquer. Ça va le provoquer pas chez tout le monde, mais chez beaucoup, disons. Ce qui est angoissant chez l'homme et ce qui est angoissant en fait chez l'homme, quand l'enfant, c'est exactement pareil, ce qui est angoissant pour l'enfant chez la mère, c'est qu'elle suscite son désir, inconsciemment ou pas, mais c'est jamais vraiment inconscient. Et que l'enfant y réponde, mais de façon cachée et culpabilisée, et sa culpabilité lui permettant de colmater son désir. Parce que c'est son désir qu'il ne veut pas. Et c'est ça, après toutes les questions du fétichisme et de la perversion que Freud a découvert, c'est lui mettre un pénis pour pas avoir son désir. Pourquoi, après tout, on a des désirs sexuels non vers la mère ? Elle est pas si géniale que ça, elle est vieille. Pourquoi on aurait des désirs sexuels non vers la mère ? Pourquoi ? Parce que derrière le sexe, ce qui se joue, c'est des enjeux psychiques. C'est des enjeux autres qui sont des enjeux d'identité. Pour un homme, c'est être un homme. Et pour une femme, c'est être une femme. Et la question du désir, elle est angoissante en tant qu'il renvoie à sa propre problématique, à sa difficulté à être un homme. Et qu'est-ce qui est en même temps attirant et angoissant chez une pute ? C'est qu'elle a l'air de maîtriser sa sexualité, son identité. Elle a l'air de maîtriser complètement, puisque c'est indifféremment qu'elle propose ses services. Elle s'implique pas. Apparemment, elle est pas impliquée. Ça l'implique pas émotionnellement, ça l'implique pas... Bon, elle prend son pognon et elle se casse. Donc, ce qui est angoissant et ce qui est attirant, ce qui est source de culpabilité, parce que s'il n'y avait pas culpabilité, il n'y aurait pas jouissance. Pas autant. Il n'y aurait pas autant jouissance. C'est le cercle vicieux qui va mener à la compulsion. Il va falloir y aller de façon compulsive. Parce que ce qui est angoissant, c'est qu'elle attire et donc elle hape le sujet comme un objet vers l'autre. Donc, ce qu'elle découvre par cette attraction, c'est le manque du sujet. Vous me comprenez ? Arrêtez-moi si vous... Je comprends, mais disons que vous dites beaucoup de choses et il faudrait que je l'écoute et que je lise exactement. Je vous remercie. Je vous le dis, c'est l'autre.